Toujours incarcéré pour meurtre sur conjoint, Cédric Jubilard clame son innocence. Le 17 mars dernier, le journaliste Renan Folgoa se dévoilait dans Le Mystère Jubilard, en quête au cœur d'une disparition, que ce dernier entretenait une relation avec une certaine Justine. Selon l'écrivain, leur histoire aurait démarré au début de l'année 2021, soit quelques semaines seulement après la disparition de son épouse, Delphine. Si leur relation ne cesse de dérouler qu'un visio, le père de famille se serait alors confié à sa maîtresse au sujet de la disparition de sa femme. Selon le journaliste, Cédric Jubilard lui aurait déclaré, « Ce n'est pas moi le vrai coupable. Si elle y est passée, j'espère qu'elle n'a pas souffert. » Des informations troublantes qui montrent un peu plus qu'entrée Delphine Jubilard et son mari, la situation était bien compliquée. D'ailleurs pour la toute première fois dans cette affaire, les proches de l'infirmière ont été entendus par les juges, son oncle, sa tante ainsi que deux cousines et un cousin ont été interrogés notamment sur le couple que formait Cédric et Delphine Jubilard. Des membres de la famille de Delphine Jubilard entendus par les enquêteurs selon les informations publiées par la dépêche du Midi, ces derniers auraient été témoins de nombreux problèmes au sein même du couple. Ils veulent savoir ce qui est arrivé à Delphine Jubilard et sont persuadés que ce couple ne fonctionnait plus. Leur relation était toxique depuis plusieurs mois. L'enquête avance et se structure au fur et à mesure. On a le sentiment que Cédric Jubilard veut orienter l'enquête dans le sens qu'il arrange, a ainsi révélé Maître Batik, l'avocat de la famille de Delphine Jubilard. Une fois de plus, Cédric Jubilard est dans le viseur de la justice et reste à ce jour, le principal suspect dans la disparition de son épouse. Cédric Jubilard